Musique Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Facebook Live. Alors, vous l'avez compris, ce soir, nous nous adressons à vous par nos réseaux sociaux, parce qu'effectivement, conditions sanitaires obligent. Nous n'avons pas pu, cette année, réunir l'ensemble des nouveaux habitants au sein de cette administration communale pour vous présenter les différents services qu'elle compose. Alors, ce soir, cette soirée durera une heure. Et donc, pendant une heure, vous allez voir défiler derrière moi, sur les fauteuils, différents services qui vont tout d'abord expliquer ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et puis répondre à des questions que vous enverrez durant ce Facebook Live. Alors, pas de panique, toutes les questions trouveront réponse dans ce Facebook Live ou après ce Facebook Live via différents postes respectifs. Alors, je vais maintenant tout simplement passer la parole à Mme Véronique Le Vieux, qui est notre échevine de l'État civil, qui va lancer ce Facebook Live avec un discours inaugural. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et surtout, restez parmi nous. À la fin de cette soirée, vous aurez droit à une surprise. à tout à l'heure. Merci, M. Le Bourgmestre. Voilà. Chers nouveaux habitants, best-nive in one, chers everoises, chers everoies, best-nive in one. En ma qualité d'échevine de la population et de l'État civil, je souhaite vous exprimer mes voeux de bienvenue sur ever. S'installer dans une nouvelle commune n'est vraiment pas chose aisée. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs à la bonne intégration de chacun et de chacune. Pour notre collège, c'est vraiment la priorité. J'espère que votre installation et vos premiers pas dans la commune vous auront été agréables. En tout cas, maintenant, nous avons un point commun. et qu'un point commun. Celui de vivre à ever et celui d'être everoies. Où elles ont de gemeintes in un sterk versédelecteur de l'électrique, l'icht, c'est-à-dire, je ne veux hier noch genieten van prachtige plaques qui ont gerett wenn je bléve, wenn je bléve. Édre est sort de allure van un gros doigt waar je vénige est, generosité en solidaritaire trop, wenn en noir trop, le ver ist vor der Inwoner. Éver est une commune qui bouge, grandit et qui compte actuellement un peu plus de 42 000 habitants. Pour votre information, notre commune souffle ses 900 bougies cette année. De l'éventualité, stade centrale et notre humain de l'électeur d'être mon collègue et de l'électeur 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 administratif dit Iquenst de l'électeur. Nous sommes aujourd'hui à quelques jours de la semaine européenne de la démocratie locale et une grande fierté pour notre commune, c'est de pouvoir faire impliquer le citoyen dans la vie de celle-ci, notamment au travers des conseils de quartier qui sont au nombre de trois, un pour le haut et vert, un pour le centre et un pour le bas et vert. Onse gemeente rate, l'imam de luxe de l'électeur est aussi une bonne verbette de la démocratie locale. parce que les étudiants sont ouvertes et nous débattons sur le niveau et les choses que la communauté doit faire. Le citoyen est et reste au centre de notre propre occupation. Je peux vous dire que le volatilisme de l'électeur par notre communauté est toujours clare sur la rue, comme les causes qui sont toujours sur la rue et toujours sur la rue. Ensemble, écrivons l'avenir de notre commune. Je vais terminer ceci car j'ai le plaisir d'attribuer le titre de citoyen d'honneur à deux petits-êtres qui ont pointé leur boudinée à domicile dans notre commune. J'adresse bien sûr mes félicitations aux heureux parents. Encore une fois, soyez les bienvenus chez vous. Je vous remercie pour votre attention et maintenant, je vais vous laisser en compagnie de Philippe pour le restant de la soirée. Au revoir. Bonsoir à tous, bonheur, dames de maire et bienvenue chez vous. Welcome to us, puisque vous faites partie à présent de la grande famille Everwad. Alors, je vous invite à prendre place dans notre petit salon et à vous installer confortablement car nous allons passer une petite heure ensemble. Dans quelques instants, vous allez pouvoir faire plus en plus connaissances avec plusieurs services communaux qui vont d'abord se présenter à vous et à qui vous pourrez ensuite poser vos questions via vos commentaires. Mais avant de commencer, je vous conseille d'afficher le plein écran afin de ne rater aucune information. et surtout, restez avec nous jusqu'à la fin car nous vous avons réservé une petite surprise. Mais nous en reparlerons plus tard. Besteniever in Monas, bleu, faire honte, put an end dans des Facebook-likes quand vous avez un rassin pour vous. Vous êtes prêts ? Vous avez l'air alors qu'il est temps d'accueillir le premier service communale. Petit indice, ce service veille sur vos enfants. Il s'agit du service éducation de DINF Opfouding. Et pour vous en parler, nous accueillons Pamela et Julie. C'est bon, Julie. Bonsoir, Pamela. C'est bon, Julie. Alors, le service éducation, c'est quoi ? Alors, le service éducation, on s'occupe de cinq écoles francophones ou d'une école de la langue de l'école qui sont l'école Maripoplin, l'objet, la vie de la face, la vie de l'oméga et l'école de la tête. Vous avez une autre histoire de la vie qui est et est-ce qu'il y a moyen de s'inscrire pour ces écoles ? Oui. Toutes les entrées chancelaires se verront sur le site internet 3 fois du beurde . Il y a une facette qui debittera de débit des chambres parce qu'elle est par contre familialisée avec le formule de l'instruction. Les dates à retenir des droits sont du 11 janvier au 24 janvier fait la phase de l'instruction et à partir du litre du litre, il y a pas d'un touché. Et comment ça va dans son travail pour les Nééderlands ? Alors, cela se passe par un créneau de brousse. Et surtout par le créneau de brousse en brousse, qui est une nouvelle france dans le scoet, en ce qui se passe dans le ma. Il ne peut surtout pas oublier votre lecteur de carte, votre carte d'identité et votre code, il va pouvoir procéder aux instructions sur le site, sur le site internet. Et si vous avez la moindre question, vous devez en vacances du litre, au moins dans le service éducation, ils sont à plus d'une réforme à votre geste. Et le service éducation s'occupe-t-il d'autres choses également ? Le service éducation s'occupe de plein de vacances qui se déroulent à phase et pendant les grandes vacances. C'est cela qui se passe dans les grandes vacances, sur le site de 4és de vacances, ils ont des vacances et des vacances, mais cela se passe par des clientsです. C'est tout pour vous ? Alors, on va passer à des questions. Oui, une question de Hilde. Quand est-ce que j'ai une réponse sur mon écrivain pour une écrivain ? Une autre question. Une question de Anna. Bonsoir Anna. Alors, existe-t-il une école communale secondaire ? Il n'y a pas d'école communale secondaire. A l'éducation, nous l'avons. Nous l'avons que cinq écoles communales fondamentales, nationales et civiles. Alors, tu vois, une question qui se pose. Non, il n'y a plus de questions pour vous. Donc, c'est terminé pour ce soir pour le service d'éducation. Merci, Julie. Merci, Pamela. Et nous allons passer maintenant à la prochaine interview. Alors, après le service d'éducation qui veille sur vos enfants, nous allons maintenant accueillir un service qui veille sur notre sécurité à tous. Il s'agit de la police. De police. En dan, de revoit pour nous venu. Théo Vankas, comité de la police zone brusul nord. Bienvenue, Meneer Vankas. Bonsoir. Oui, avant. Eh bien, notre zone de police qui couvre les trois communes, Meneer Vankas et Saint-Just-au-Nord. Nous travaillons d'une manière décentralisée afin de bien pouvoir vous servir et rendre un service de qualité. Donc, nous nous sommes organisés en cinq commissariats. Le commissariat 1 qui se situe à l'avenue de Rodebec qui couvre, pardon, qui couvre surtout les quartiers place de la paix Saint-Vincent et le commissariat 2 qui se trouve ici en dessous qui couvre en fait le reste de la commune. Si vous avez besoin de votre inspecteur de quartier et que vous ne savez pas où il se trouve ou qui il sait, vous pouvez vous l'adresser via notre site web www.paulbruno.be Et en rentrant votre rue et votre numéro, vous aurez son nom et son numéro, son extension direct afin de pouvoir le toucher. Bientôt d'ailleurs, votre courrier, même prendre rendez-vous via le site web, directement avec vous. Et Théo, comment est-ce que je peux la police si vous avez besoin ? En vous avez besoin, vous avez besoin d'il s'obtion d'envraies en vandalisme. Alors en vous avez besoin d'envraies ou de situation d'envraag, de crémionalité ou d'envraag, de envraag, de envraag en de situation d'envraag, de envraag en de envraag en de envraag en de envraag, de envraag. Vous pouvez également signaler via la police en web, ou même via notre Facebook-pagina, mais qui nous utilisons surtout pour vous abonner à la haute de, par exemple, des contrôles. Et si je n'ai pas été satisfait du contact que j'ai eu avec la police, à qui je peux m'adresser ? Ça ne devrait jamais arriver, mais lorsque vous pensez ne pas avoir été considéré comme il le faut, par exemple impolitesse, discrimination, vous pouvez, je dirais même, vous devriez nous le faire savoir, aider et ou déposer plainte. Le plus facile, c'est une lettre vers le bourgmestre, mais vous pourriez aussi vous adresser au comité P, voir l'inspection générale de la police. Maintenant, si vous êtes particulièrement content de l'attitude de l'intervention et du service rendu, n'hésitez pas à nous le faire savoir aussi, évidemment. Bien évidemment. Maintenant, il y a quand même quelque chose que je voudrais encore signaler, surtout pour les concitoyens qui ont difficile avec français et néerlandais. On peut installer sur son iPhone, sur son GSM, la nouvelle application 112. Cela permet de s'adresser à la police, voire aux ambulances, même dans une autre langue. Bien. Voilà. Alors, j'ai une question d'un citoyen du Roi, Arnaud. Bonsoir Arnaud. Alors Théo, mon voisin, tu lui brûtes toute la nuit. Est-ce que c'est bien la police que je dois appeler? Oui, tout à fait. Ça fait partie des nuisances. On va intervenir. On va s'adresser aux voisins. On va voir dans quelle mesure on peut arranger sa vie à une médiation. ou autre mesure. Bien. Alors, une autre question de Jeanne. Bonsoir Arnaud. Alors, est-ce que vous récoltez des plus pour les enfants qui sont amenés à témoigner? Cela se fait, mais nous, on n'est pas organisés pour, parce que ça doit être nettoyé, ça doit être stocké, etc. Mais pour les gens qu'ils en ont, nous travaillons très bien ensemble, de manière très étroite avec la zone de police Montgomery, qui, eux, ont un projet pour ça. Donc, vous pourriez les amener chez eux et on pourrait, nous, en bénéficier par après. D'accord. Bien. Bonsoir Arnaud. Merci. Bonsoir Arnaud. C'est vrai. Voilà. Nous allons maintenant pouvoir accueillir le service communal suivant. Alors, le service suivant, qui viendra à prendre place dans cette fauteuil, joue un rôle important dans la commune, au niveau économique, social et environnemental. C'est le service économie et développement durable. Le dingue d'économie, aide, vieux armes, construit. Et pour vous en parler, nous accueillons Ala et Françoise. Oui, n'avons. Ala, bonsoir, Françoise. Oui, n'avons. Bonsoir. Oui, ça parle. Alors, le service économie reprend la promotion économique et la promotion de l'emploi. En promotion économique, cela concerne les entreprises, les marchés, les commerces, les braderies et autres événements de ceci. Le service a pour but de soutenir ces acteurs essentiels à l'avenir dans la commune, mais aussi d'inciter les éverrois à avoir recours au commerce de proximité. C'est souvent plus facile, plus convivial, et surtout un problème de qualité. Alors, on a également deux marchés hebdomadaires. Le service économie, le mercredi matin, à la rue de Puneau, qui vient c'était de 60 ans d'ailleurs. C'est le vendredi après-midi, pour le parquet du culturel de Bruxelles, qui vient c'était de vivre. Le service économie, le service économie, les marchés, les marchés et les marchés. Alors, si j'ai bien compris, si moi par exemple, je veux trouver un job à la commune des Verts, c'est à vous que je dois m'adresser ? Non, non, pas du tout. Par contre, il y a plusieurs autres d'emplois qui sont disponibles à ce moment à l'administration communale et vous pouvez donc, c'est très simple de s'occuper, vous pouvez vous orienter vers le site internet de la commune sur l'onglet job. Bien, et en ce qui concerne le développement durable, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Françoise ? Oui, voilà, en matière de développement durable, en fait, on fait force au niveau communal de sensibiliser la population au comportement respectueux de l'environnement. Nous l'étons contre le vertillage par les aéros déchets, par les circuits sourds, par le saut de plage, etc. Et d'ailleurs, nous avons mis en place un projet important qui s'appelle « Récuper le mot » et qui sollette et recuple les objets qui sont en fait destinés à être gentils. Nous sommes à nouveau également des ateliers de proximisation et de formation d'informations. Il est important de préciser qu'en interne également, de manière transversale au sein d'un mémoronial, le personnel et le service s'effortent d'adopter ce comportement respectueux dans l'environnement. Une petite question, Françoise. Est-ce qu'il y a des potagies collectives à la commune ? Oui, tout à fait. Au quatre coins de la commune, en fait, il y a des sites où il y a des petits lopins de terre que les habitants peuvent louer et pour essayer de constituer des légumes. Il y a également des bichets, qui appellent d'ailleurs la qualité de l'herbe de la commune, et ce miel collecté et vendu lors d'événements comme les herbes-villages et les autres événements communs. Je crois que développement durable, cela concerne aussi l'égalité des chances, la solidarité entre les peuples et la participation citoyenne. C'est correct ? Je leert de kansen dat de bedieningsgelijke kansen bestaat om de sensibiliserende eerder te bevolgen over de gelijkheids tussen vrouwen en mannen en geeft als doelstelling iedere dezelfde richting te veranderen. Je leert de sensibiliserende eerder te bevillage aux fraudes liées à des lits et lits de campagne et émane aux doelstelling. Je leert de sensibiliser dans le dom, c'est la concerte, un autre âme de l'artiste. Et en solidarité entre les peuples, l'objectif est de promouvoir la solidarité internationale, la coopération nord-sud et de sensibiliser la communauté verroise à cette solidarité. D'ailleurs, avec le conseil consultatif de la solidarité entre les peuples, nous soutenons plusieurs projets, dont un partenariat important avec la commune marocaine de Ouéli-Sapha. D'autre part, en participation citoyenne, c'est par cela que se permet de trouver sa place à la démocratie locale et cela passe par les trois conseils de quartier qui sont pour la solidarité. Et en ce qui concerne nos amis, les animaux, est-ce que le bien-être animale est possible par-dessus de vos préoccupations ? Oui, en octobre 2010, il y a beaucoup de gens qui ont besoin et qui ont besoin. Nous faisons des sensibiliserables qui permettent le développement des droits de lits. C'est un projet, c'est un nouveau projet. Nous avons marché des défunts d'événènes-cipes, de la vie élus et nous avons 116-699-8, c'est un projet de développement des défunts d'événènes-cipes. Nous avons marché des députés d'événènes-cipes de la société de québécil, la société de l'événènes-cipes. C'est une question de Sonia, bonsoir Sonia, j'ai trouvé un chat dans mon jardin, que dois-je faire ? Si il est dans votre jardin, il y a de fortes chances qu'il soit le chat d'un voisin, donc vous pouvez peut-être le voir aux alentours, mais l'important est plutôt de contacter soit un vétérinaire, soit l'association Evricat, parce que ce chat est certainement cliqué comme c'est obligatoire, et donc le vétérinaire ou Evricat a un appareil pour retrouver le propriétaire. Evricat ? Evricat ou un vétérinaire, Evricat c'est pour la famille. D'accord, merci, alors une autre question, une question de Jean, bonsoir Jean. Alors, si je veux louer une parcelle de potager liée à la commune, comment faire ? Eh bien, vous vous adressez au service, où on voit qu'il y a une liste d'attente, bien évidemment, mais normalement on s'attache à accorder les parcelles aux habitants de proximité, mais donc au service de développement durable, vous pouvez vous adresser. Eh bien, merci, plus de questions pour vous, donc merci, François, Merci Alain, Belang, Zoli, Petrec, et bonne soirée. Bonne soirée. Alors, le prochain service qui va se présenter à vous, travaille au quotidien pour préserver l'environnement urbain, afin de l'entretenir et de l'embellir. Voici maintenant le service de propriété et de plantation, de l'entretenir et de l'entretenir. Nous accueillons Hans et Luc. Bonne soirée. 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 Je suis le chef de renouden. On rencontre, on rencontre en enthousiaste des réplais. On rencontre et Méschique, on rencontre, à ceux qui sont à l'entretenir. de nettoyage de 2NES en de grune, de née-grune, openbare ruimte. Ils ont tous les plus de best pour vous de leur éme de manière à la nature. Anse, qu'il est matériel vous de vos en à la base ? Deze les mètes ont un grand nombre de machines, comme celles et les plusons, qui sont des petits électriques et les plusons. C'est un matériel qui est très important, c'est un matériel qui est très important, c'est un matériel qui est très important, c'est un matériel qui est très important. Oui, c'est sûr. Et vous pouvez me donner une idée de ce qu'un werk-dak se réunit sur le métier ? C'est un matériel qui est préstable. Il n'y a pas de wish, c'est un matériel qui est bien, c'est un matériel qui est terrible. donc le puil est en train de faire plus de lente. En ce qui est très important, c'est le plus important de la voie de toutes les sortes. C'est un phénomène qui se trouve plus en plus. C'est le plus important à l'aider de mes collègues. Bonsoir, je m'appelle Corté-Lich. Je suis le brigadier de la déchetserie communale. Alors, la déchetserie communale a permission d'accueillir les délais droits qui veulent se débarrasser de nos enfants. Donc, nous nous travaillons dans la bouteille en vente. Donc, un total de minutes plus tard par ménage de tous les six mois. Donc, je comprends la quantité et surtout le pique de déchets. Et nous accompagnons ensuite les délais droits au contraire à déchets. Est-ce qu'on peut venir déposer des produits chimiques à la déchetserie ? Tout à fait, nous avons donc une préparation de la déchetserie, de l'emporterité. Ça va donc des filles au lent, aux huiles, aux radiographies, au sol, vent, à l'ombre. Luc, tu pourrais donner les heures d'ouverture à nos citoyens ? Alors, nous sommes le lundi de mercredi et le jeudi de 8h du matin à 15h. Le vendredi de 8h à 11h45 et le samedi de 8h à 11h45. Nous sommes le mardi et le mardi. Merci Luc. Alors, une question. Une question de Stéphane. Bonsoir Stéphane. Alors, si mes poubelles n'ont pas été ramassées, qu'ils doivent se contacter ? Eh bien, on peut bien sûr contacter le célèbre protége de l'Artenu Bébé. Nous nous montrons en rapport avec l'ABT. Il s'agit bien de cinq dents. Nous sommes le temps de la chambre, et nous préparons comme le fonds l'habitude à notre travail. D'accord. Une autre question. Une question de Stéphane. Bonsoir Stéphane. «Alors je un bouquet vous souhaite à ma mère, mag-je-je pas vous le faire ? » Alleré, je suis le félicitations à ma mère. C'est tout pour votre service. Merci à vous. Le prochain service qui va maintenant se présenter à vous, en fait c'est le premier service avec lequel vous avez fait connaissance lorsque vous êtes arrivé à la Commune des Verts. puisque c'est lui qui a effectué votre changement d'adresse. Il s'agit du service Population Affaires civiles, de Dienst de Volkheim et de Bürgermeer. Et pour en parler, nous accueillons Rudy et Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sarah. Bonsoir Sylvie. Alors, une première question que j'ai envie de vous poser en vous voyant l'idée comme ça, c'est si le citoyen vient à la Commune au service Population, est-ce qu'il doit venir avec son masque et porter comme ça ? Plutôt porter comme ça ? Pas comme Rudy ? Ah ! Donc il y a un jour ou pas ? Non, 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 Rudy, non. Non, ça agresse un peu l'anglais maintenant parce qu'il y a la distance et le petit de la France. C'est vrai. C'est vrai que nos services sont ceux qui sont en contact avec tous les citoyens chaque jour pour différentes idées de démarches et la délivrance de différents documents. Comme chez l'application de changement d'adresse, mais aussi le renouvelement de votre carte d'identité, de votre chiffre de séjour, la délivrance vous permet de continuer votre passeport. Et si j'ai besoin d'une nouvelle carte d'identité, mais je n'ai qu'une photo de l'année dernière, est-ce que je peux vous la porter ? Je ne dis pas parce que l'année dernière j'avais les cheveux longs et j'étais sur le poids papier. Mon ancienne photo, je peux l'apporter. On pourrait tenter d'utiliser l'ancienne photo, ceci qui en était à son avantage, mais malheureusement, on est également une photo qui date absolument des 6 mois en arrière et une photo qui n'a pas encore été utilisée pour un système d'identité. Plus que nous également, on s'occupe surtout de tenir un jour un registre de la population où vous pouvez trouver toutes les données à la suite d'un votre identité. Et évidemment, le travail quotidien, c'est de vous informer de vous accompagner dans la constitution de l'Université, comme par exemple, une demande de réseau et aussi pour d'autres projets d'autres démarches qui ont été utilisées. En ce qui concerne la licence, je me disais que notre motrice est à l'aise de 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 l'aise. Le travail quotidienal, le travail quotidien au je séance à quel âge les nineteen-taités bien qu'il est le seul en qui l' danplate de colecteur d'on ne peut pas pour vrai la coefficient de. on va cela pour cela à peu près de like ça l'용 de Supria et la registration en donc les conseil Voilà, je souhaite agréder en je souhaite e-mails en publier-tuệ-on en publier-tu, a besoin d'avoir vers le voire les vacances ou les vacances, mais je dois les voir dans mon travail, je vous invite à m'aider en vous-même. Je sois Aura, je vous dis à dire que vous pensez toujours, en vous ne cette vidéo, j'a來了 votre écran, vous pouvez aussi le faire attention en vous pouvez nous participer. Je t'ai eu aussi très bien le maire de l'application de l'éducation de l'éducation de la procureure qui a déclené la faille et de l'éducation. Et la solution de l'éducation est de la récdérente. Comme les conseillers de l'éducation, les conseillers, les conseillers et les conseillers. Et je t'ai eu de l'éducation. Merci, j'ai eu l'adapté. C'est une chose importante pour les personnes qui gèrent ce qu'on a dit, c'est qu'à l'écoute des étudiants et des étudiants de terrain, il y a aussi d'être un recours pour les citoyens et d'être là-bas pour améliorer la qualité des pratiques. On sait qu'on a une nouvelle challenge à relever, mais on veut les relever avec vous. Pour les citoyens et les étudiants, on a aussi de plus de partenaires pour améliorer les pratiques. Merci. Alors, une question. Une question de Lisa. Bonsoir, Lisa. Alors, pour faire la carte d'identité de mon fils, doit-il m'accompagner ? Pour pouvoir faire la carte d'identité d'un enfant, il doit être présent. Il doit être présent. Après, il faut la retenir de l'entête. Nous devons voir l'enfant pour recommencer. Merci. Alors, une autre question de Lou. Bonsoir, Lou. Quel est le délai pour recevoir ces documents d'identité ? C'est-à-dire, si c'est une carte d'identité, le jour où vous la commandez, vous pouvez vous donner des questions chez nous dans le 2 à 3 m. Et ensuite, vous pouvez venir, si c'est une carte d'identité, à la mode communale entre l'entreprise. Bien. Il n'y a plus de questions. Donc, merci pour votre présentation. Madame Jolie Tresprec. Bonne soirée. Alors, le dernier service communal que nous accueillons ce soir, se prie d'une matière qui regroupe des notions de transmission, d'éducation et d'ouverture. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si le nom de ce service rime avec le mot ouverture, puisqu'il s'agit du service CULTURE. Le DIMS CULTURE. Et pour nous en parler, je vous appelle Damien Enioc. Bonsoir Damien. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Le DIMS CULTURE organise des événements, notamment des concerts, des expositions, des spectacles. Et d'autres événements, ce sont des citoyens directement. Et quels grands événements sont organisés par la communauté ? Les deux grands événements qui s'organisent, sont l'Evereux-East et le Gets-Markt. En l'ommer, il y a toujours le troisième déjeuner de l'Union avec l'Evereux-East. Tous les gens qui viennent dans l'Evereux-East, viennent dans le monde, viennent dans le monde, les enfants peuvent faire des animaux, eteter et à des mamènes d' ROBERT mai Wit! En, peut-on trouver la Vieriepporteure d' date de tous ces événements. Alors nous avons plusieurs canaux de communication, notamment la page Facebook Info et RR sur laquelle vous nous utilisez maintenant, nous avons également le magazine Info et RR qui parait de sa santé publique dans votre boîte aux lettres, et alors le site internet www.rr.postel sur lequel vous avez des informations, mais aussi en bas de page, dans la page d'accueil, le lien pour vous inscrire à la newsletter, et à ce moment-là vous avez directement les informations dans votre boîte aux lettres. Nous allons parler de la page de Noël, donc la prochaine poste culturelle est de Luxembourg le 5 décembre à Luxembourg-ville pour visiter la page de Noël, à Luxembourg-ville pour visiter la page de Noël, à l'heure actuelle nous l'organisons, pour visiter la page de Noël. Et Damien, comment doit-on faire l'exil de roi qui nous regarde pour s'inscrire ? Alors, via les réseaux de communication, vous avez l'activité de l'événement, soit via mail, soit via téléphone, pour s'inscrire, ensuite pour le paiement et pour venir à la maison communale et régler sur place. Nous devons pas prendre rendez-vous pour l'instant, car c'est obligatoire à ce moment. Il y a aussi des membres de l'événement, soit dans les deux conseillers de centre et dans les deux bibliothèques, dans les deux bibliothèques, dans les deux bibliothèques et dans les deux bibliothèques. Et ici, parmi les gens qui sont derrière leur écran, il y a des artistes en merve qui nous regardent. Ça se passe à l'académie de musique. Donc, il y a plusieurs cours qui sont donnés, vous pouvez avoir des cours de chant, de théâtre ou d'instruments de musique. Et donc, vous pourrez évidemment, soit cela vous soit suivi ou un instrument à votre bouche, voilà, pour faire l'activité qui vous plaira. A l'académie de musique. 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 Alors nous avons une question de Paul. Bonsoir Paul. Alors, est-ce que, ah oui, la grande vedette. Est-ce que Dédiquet reviendra bientôt saluer les Éverrois ? Le relais se perd tous, bien sûr. Ça dépend, alors, de l'agenda de Dédiquet, il est disponible. Et également, si nous pouvons organiser des événements. Mais, évidemment, avec joie, on accueillera chez nous à l'Éverrois si on peut faire. Très bien. Alors, une autre question. Oui. Une question de Fanny. Bonsoir Fanny. Pour les clubs de sport, comment faire pour demander des heures de salles ou de terrasse ? Alors, ça ne peut pas y aller dans la culture. Mais, au niveau sportif, il n'y a pas de problème. Vous contactez le service de sport. Vous rentrez vos demandes, le jour d'occupation souhaitée, le type de sport, etc. Et nous vous répondrons. Merci. Par mail ou directement par téléphone. Eh bien. Merci à la culture d'avoir répondu à cette question qui concerne les sports. Alors, merci Damien. Bonsoir. Bonsoir. Et bonne soirée. Bonsoir. Eh bien, voilà. Nous avons fait un petit tour d'horizon de quelques services qui travaillent pour la commune. Donc, pour vous. Je précise encore que vous recevrez une réponse à toutes les questions auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre durant ce Facebook Live. Je vous propose à présent de partir à la rencontre d'autres acteurs de la vie communale. Et vous n'avons pas d'autres acteurs. Et vous n'avez pas d'autres acteurs. Et vous n'avez pas d'autres acteurs. Et vous n'avez pas d'autres acteurs. Alors, suivez-moi. Nous allons faire un petit tour dans la maison communale. Je vais descendre quelques escaliers en essayant de ne pas trébucher. Je n'ai pas trop envie de faire le buzz ce soir. Alors, nous voici maintenant dans la salle Brel. La salle Brel se situe au deuxième étage de la maison communale. C'est dans cette salle, entre autres, que vous pourrez venir donner votre sang à la Croix-Rouge, lorsque les conditions sanitaires le permettront à nouveau, bien entendu. Alors, nous allons un petit peu plus loin dans cette salle Brel, pour venir à côté de la régie technique de ce soir. Donc, je vous présente ici, à la droite, le service communication. Et nous allons commencer la présentation du service communication par Genaël, qui se trouve actuellement derrière la caméra. Donc, il va poser le pied de la caméra, qui va faire quelques pas pour pouvoir se présenter à vous. Bonsoir, Genaël. Bonsoir. Bonsoir, moi c'est Mégane, et on est du petit et deux derrière la page que je vous dis à Césaire, le journal, aussi les dossiers sexuels, l'administrateur qui vous est là-dessus. Et du coup, n'hésitez pas à nous contacter, si jamais vous avez des contrats pour vous aider. Et on est quand même à Césaire pour ce soir, de vous présenter tout ça. Avec plaisir. Merci à vous de si bien informer les développeurs. Alors, Genaël a repris la caméra. Donc, après avoir abordé les aspects administratifs et informatifs de la vie communale, nous allons maintenant aborder le côté de la gouvernance de la commune, c'est-à-dire les aspects un petit peu plus politiques. Pour ça, on va se déplacer dans une autre salle qui se trouve là-bas derrière, en passant d'abord par la salle dite du marbre. La salle du marbre qui se trouve ici. Nous y allons tout doucement. Je vais donc profiter pour vous présenter des Géants des Verts. Les Géants des Verts, les voici. Donc, ils font partie du folklore des Rois, et ils veillent en permanence sur les lieux. Mais j'aperçois maintenant, M. le pauvre maître de l'enfonction, M. Ridouane Chahid. Rebonsoir, M. Chahid. Rebonsoir. Ça a été très bien. Magnifique. Voilà. Philippe, nous allons maintenant passer à la deuxième partie de cette politique-là, qui est contacté contre la commune à la gouvernance, et puis surtout aux instances qui prennent les décisions, notamment l'administration, et qui font que nos décisions politiques sont traduites. Après, dans l'été, puisque le Conseil communal en soi prend des décisions qui sont importantes pour la commune, comme par exemple les décisions budgétaires. Et donc, on va se diriger tout doucement vers la salle du Conseil communal, où nous attendent les chefs de groupe, les différents partis qui la représentent, que ce soit de la majorité ou de l'opposition. Et donc voilà, puis on y est, dans cette merveilleuse salle de la salle du Conseil communal. Bien. Elle veut qu'une heure de très amoureuse, s'il y a une maître de l'air, Philippe, sûrement. Je dois prendre que m'appeler. BonneVIDère. Je vis à dire. Philippe, c'est cadeau pour la France. Je suis ensuite, vous levez à la prochaine fois de la France. Je suis à la France maintenant … « C'est la première fois de la France, c'est la première fois de la France. C'est la première fois de la France. Je suis à la fin du jour... Je suis à la période de la France. Voici de la France, j'ai été fait dans l'humanité par rapport à la France et la France. Je suis à la France, j'ai la première fois de France, et je suis dans l'horreurie en je suis dans la France et la première fois d'un civique. de la santé et des fuiteurs et des puits, à la première fois la santé et des puits, en a un état de la santé au-delà de la santé et des puits aux puits, et de la santé et des puits aux puits ont été effectués. Les puits de sécurité des puits ont été effectués pour l'eventure des puits des puits, dans le monde, dans le monde plutôt urbain et multiplicerent avec une croissance de l'étoile de mon compagnie. Nos commissions et deux gètes, nous comprenons un agréable avenir dynamique et un bon investissement en mettant mon expérience et connaissance du terrain et dispositions de l'application. Pour nous de relance, nous avons dit constructif objectif et nous pourrons dire que ce qui est de l'étoile de la mission est de la force, et nous avons dit de l'étoile de l'étoile en nous avons dit objectif, nous avons une opposition constructif, et je vais dire que le petit monsieur est de l'étoile de la fonction, mais je ne l'étoile de l'étoile est une façon constructif et de l'étoile de l'étoile. Voilà, M. Bondu, à vous la parole. Merci. Bonsoir. Donc, je me nomme Marc Bondu. Je présente le groupe du mouvement des formateurs de CLSF. Et par ce fait, évidemment, nous vous accueillons avec beaucoup de chaleur. Et je suis très dénoté et très content de vous présenter finalement et je fais partie de ce conseil séminaire avec notre collègue de la Cité et c'est un très bon. Ça, c'est vraiment important. Sachez simplement qu'en tant que représentant Jean-Emmaire, nous soutenons tous les citoyens et soutenons particulièrement nos commerçants et nos artisans. C'est important, vous devez également savoir que nous sommes là, nous, mes collègues, le conseil séminaire, le collège, à votre écoute pour toutes vos questions, et vos suggestions également. Et sachez simplement que nous ne sommes pas loin de là. Mais je pense que grâce à vous, nouvellement venu, nous pourrons être de certains. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fois. Voilà. Je crois que ça a tout ce qui est bon mois. L'entrée. D'abord, je voudrais remercier monsieur le journais d'être joué l'édition technologiquement juste avant. Il n'avait pas l'occasion de se voir. Et voilà, nous avons cette façon de la possibilité de vous parler directement à vous pendant une minute. En plaisir. Donc, tout d'abord, je voudrais vous saluer la bienvenue dans notre commune Bézère. Je m'appelle Jean-Philippe Marr. Je suis le représentant des sept concrets communaux Nicolas Vigroun, la canicone des trois femmes. Et nous représentons la force principale politique d'opposition. Nous menons au sein du conseil communel qui est une opportunité très active que je qualifierais le terme et le constructif. Notre mission, c'est d'engager résolument la commune dans une transition écologique, solidaire et sociale. Et pour cela, deux objectifs qui soutiendront de ce tracteur comme moi. La première, c'est de ralentir l'organisation d'alopente et à l'ue de plus de 10 ans. Vous avez vu, il y a beaucoup de projets et nous trouvons c'est important de le ralentir pour le caractère d'oeil et le caractère vert de notre commune. Et en même temps, nous voulons rattraper tout le retard en termes d'équipement que nous avons. Je pense principalement aux écoles, aux écoles secondaires, mais ça sans savoir que neuf ans en plus dans l'étant scolaire n'a pas de place dans une école à l'éveil et qui est obligée pour tous les jours d'aller dans une autre commune pour être scolarisée avec tous les problèmes de mobilité que cela envoie. Et également, j'ai une pensée pour les crèches et pour les infrastructures pour les infrastructures pour lesquelles notre pouvoir en tant que conseil communal peut garantir un effet à tous. Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Alessandro Zabala et je suis le chef du groupe politique d'Ali, du Bourgmaître, au sein du Conseil de l'Orient. Tous les six ans, les citoyens de roi et de rois ont l'occasion de se prononcer et choisir 35 conseillers de premier groupe pour les représenter, pour vous représenter au sein du conseil communal. Et par conséquent, n'hésitez pas à nous intervenir lorsque vous vous trouvez en vue ou à la position, ou à la fin de la question, ou à la fin de la question. Si vous avez des questions, des remarques ou simplement peut-être de bonnes idées à nous proposer pour améliorer la concrétité de l'Orient et de l'Orient. Quoi qu'il en soit, évidemment, les nouveaux habitants vous souhaitent la bienvenue dans notre belle commune et à tous dans votre belle commune. Donc, bienvenue à Alessandro. Je vais être donc bien en mesure. Bonsoir. Bonsoir, je suis Soumy Bombo. Je suis membre d'Humanité de Roi. J'étais élu en ligne de visite et je suis donc conseillère communale faisant partie de la majorité dans notre belle commune qui s'est gérée de manière assez remarquable. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici à l'hiver comme je vous ai donné de le dire. En tant qu'humaniste, les matières qui nous tiennent vraiment à cœur sont les matières qui concernent la famille et l'éducation. Je disais que je suis conseillère communale qui est en tant que telle je participe au travail législatif dans notre commune. En tant que telle, nos concitoyens peuvent donc nous interpeller. Il s'agit des questions auxquelles nous pouvons répondre, nous les ferons à notre niveau. Sinon, nous ferons alors sinon nous ferons les relèves auprès de ceux qui prennent les décisions et qui feront alors rencontrer leurs préoccupations. Alors, en ce moment, nous traversons une période très, très difficile que chacun de nous connaît qui est la pandémie de la COVID-19. J'aimerais quand même dire un peu de mots là-dessus, c'est que c'est recommandé à tous nos concitoyens de suivre les recommandations et les instructions qu'on donne par nos objectifs et cela permettra que nous puissions nous protéger et protéger les nôtres, surtout les personnes les plus vulnérables. J'en appelle donc à notre centre de responsabilité à nous tous pour qu'ensemble nous puissions arriver à ça. Je vous souhaite encore la bienvenue à Éver et en attendant de nous retrouver autour d'une rencontre beaucoup plus confusiale, prenez soin de vous, prenez soin de vous, à bientôt, encore bienvenue à Éver. Voilà. Alors, avant de continuer, je voudrais excuser l'absence du chef du groupe des filles parce qu'il n'y a pas pu nous rejoindre que ce soit évidemment personnel. et puis, avant d'aller vers les membres du collège, je voudrais remercier les chefs du groupe qui sont aussi présents, les remercier pour leur constructivité du Conseil communal. On n'est évidemment pas toujours d'accord sur l'ensemble des projets qui sont débattus, mais ça se fait avec respect. Et je pense que c'est ce que nos citoyens attendent, c'est de pouvoir avoir des débats contradictoires, mais le faire avec un certain respect. et je pense que c'est la force à Éver, c'est de pouvoir se respecter, échanger des idées et pourquoi pas apprendre l'un de nos filles. Voilà. Partez le d'un, merci, 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 de la fois-là, merci, Madame Mbongo, pour le travail que vous faites au sein de ce Conseil communal. Voilà. Alors, qu'on est du collège communal ? Eh bien, le collège est juste derrière moi. Je vous propose de le laisser se présenter ainsi que l'autre institution phare de notre commune, c'est évidemment le CPS et le président de l'EF qui est parmi nous ce soir. Voilà. Je vous propose de le laisser s'exprimer. Bonjour, ça me fait les courriels chinois que s'ils écrivent en chasse des financeurs de l'emploi de la famille du roi des mains de la France de l'EF et de la France de l'EF et de la France de l'EF et de l'EF qui est notamment financier de l'extrait familial et de l'extrait de l'extrait de l'EF qui est pour le CPS et qui est pour le CPS et qui est pour le CPS et qui est pour le CPS « Je suis là le fournisseur, comme un le 11ly de la France de la France des états civils, développement d'états, solidarisation, connaissance, égalité d'échange, etc. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à tous et à tous les nouveaux des verrois. Je suis d'être sur le liste, je suis dans la chambre de l'entraînement, nous avons cinq écoles fondamentales, également un champ des travaux publics, nous sommes d'être honnêtes, et tout d'ici, c'est le chantier, pour qu'elle n'entre plus, voir où il y a un particulier sportif culturel, etc. Et également, je suis en charge de la revitalisation de l'aide pour donner plus à l'autre aspect. C'est le chef de l'entraînement de l'entraînement et de l'entraînement de l'entraînement de l'entraînement. Bonsoir, c'est 4 ans. Je suis le chef de la participation des citoyens, de la santé publique, du civilisme, du SIPP, qui est le chef de l'entraînement de mobilité et de l'action sociale, actuellement. Bienvenue, bienvenue. Je suis fait de l'entraînement, je m' Zack. Je suis 밀ante et l'Hom pulleit... Bienvenue, c'est vite. Bienvenue, je suis une nouvelle formation. je suis de l' les chevines ne sont pas de faune, les fausses d'étants sont dans la promotion économique, donc les commerçants, les ventes, les prix et les marchés, aussi également les chevines pour les affaires ne sont pas de faune, comme la fuite d'une seconde élément ne sont pas de faune et des pêches, et aussi et surtout les chevines du bien-être animal, bien-être nul à être. Bonjour à tous et à tous, je suis Abidée Dynastie, la plus jeune des filles et membres de notre collègue, qui viennent de l'influer dans notre collègue. Mes compétences sont l'influer, francophone, les grèves francophone, l'économat, l'informatique, l'influer, l'influer, le tourisme, l'énergie, et à votre transport. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions concernant toutes les compétences, vous pouvez bien consacrer à chacun de nos parmi de ma vie, vous allez le faire dans un fait de, un fait de culture, 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 un grave, il va informatique et un grave. Alors, oui, pas de respect, il va mettre un grand contact, mais nous avons des services. Voilà, Philippe, les membres du collège sont présentés. Nous avons eu l'administration qui a fait le tour et qui a pu répondre à certaines questions, pas à la totalité. Donc, je répète, les questions qui n'ont pas fait l'objet ce soir d'une réponse, eh bien, feront l'objet d'un poste particulier dans les jours qui viennent, avec les réponses à chaque fois aux questions qui ont été posées durant ce Facebook Live. Ceci, c'est le jour de notre soirée, Philippe. M. le Bourré-Mestre, avant de se dire au revoir, je crois que nos concitoyens ont bien mérité la petite précompense dont on a parlé au début du crise pour plein d'inscrits. Vous êtes d'accord ? Tout à fait. Alors, pour vous remercier d'être resté avec nous juste ici, la Commune des Verts a le plaisir d'offrir aux 500 premiers inscrits un cadeau surprise. Alors, ce cadeau surprise se présente sous la forme d'un goodie bag. Donc, un goodie bag, c'est une sorte de projet de surprise rempli de plein de petits cadeaux utiles et sympathiques. Alors, comment faire pour emporter ce cadeau ? C'est très simple. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant ici, en dessous. Bonne chance à tous, bienvenue, il règne. Cette fois, je crois M. le Bourré-Mestre qu'il a vraiment besoin de se quitter. On va se quitter. Juste avant de se quitter, Philippe, je m'en voudrais de ne pas remercier les membres de cette administration communale, nos fonctionnaires, qui travaillent avec cœur pour faire en sorte que vous soyez satisfaits, pour faire en sorte que cette Commune brille, que ce soit au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de la population, au niveau de la propriété publique, au niveau de la plantation, un certain nombre de domaines qui n'échappent pas à votre vigilance. Donc, je voudrais vraiment ici les remercier. Et si le président du CPS nous le permet, je voudrais également remercier l'ensemble des fonctionnaires du CPS qui, en cette période assez compliquée, assez difficile, se donnent corps et âme pour répondre aux défis qui sont les nôtres. Voilà tout. Je pense que maintenant, on peut vraiment souhaiter une bonne soirée à nos étroits et nos étroits. Tout à fait, M. Bourgolet. Donc, qu'est-ce 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 que